3ème et dernière partie, mesdames et messieurs, vous savez, Bandeko, je dis que c'est un pays qui est 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 un pays. Vous savez, je me pose la question, si nous savons ce que vaut ce pays, quand je regarde les politiciens congolais, j'ai comme l'impression que je suis en face des rêveurs, j'ai comme l'impression que je suis en face des petits-enfants qui jouent à la bille mais qui ne connaissent pas les conséquences, il n'y a pas acte à opposer. Nous inventons des choses qui ne se retrouvent nulle part dans le monde. Nous voulons inventer la théorie de la gestion de l'État. On ne peut pas inventer la théorie de la gestion de l'État. On innove mais on n'invente pas. Du moment où vous avez pris un système qui existe déjà ailleurs, vous l'amenez chez vous, la théorie de ce système doit être appliquée selon le modèle de ce système-là. Mais je ne comprends pas, mes frères. Je ne comprends pas. Et malheureusement, ceux qui en guillemets sont en train de gouverner ce pays ont vécu en Europe. Moi, je suis étonné. Je suis étonné de savoir que des gens peuvent aller vivre en Europe pendant aussi autant de temps que possible et reviennent avec des mentalités de bempumba. Revenir avec des mentalités d'injolo ou de kulboku. C'est des gens qui vivent, ils ont la tête dans leur tête, c'est la réflexion d'une anarchie totale, alors qu'ils ont vécu pendant 10-15 ans dans des républiques. Donc ça prouve à suffisance que ces gens-là n'ont jamais été intégrés même en Europe. C'est comme ces gens qui sont en Europe, qui font 10 ans, 20 ans, mais qui ne savent toujours pas parler la langue en question. Ils gardent encore un peu de l'air afrique quand ils arrivent là-bas. Ce qui n'est pas mauvais en termes de culture, mais même la bestialité, même l'imbécilité, vous gardez tout. C'est quand même compliqué. Ils viennent diriger le pays, mais ils dirigent le pays dans tous les désordres possibles. Et quand vous leur posez la question, moi j'ai été, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Comme un ministre qui m'a dit, toi petit, la voiture, il m'a dit, mon fils, le véhicule qu'il a, même ton père ne l'a pas. Je lui dis, mais vous ne connaissez même pas mon père. Vous ne connaissez même pas dans quelle voiture il roule, ou s'il a quelle voiture, vous ne le connaissez même pas. Ou même s'il n'en a pas, vous ne le connaissez même pas. Vous me connaissez, moi oui, peut-être vous m'avez vu avec une qui part vite, vous me négligez en fonction de ce que j'ai. Moi, ça ne me complexe pas du tout. Mais il y a des gens encore qui ont ça dans leur tête. Vous avez vécu en Europe autant de temps, mais vous devriez en principe donner la leçon à ceux qui ne sont jamais allés là-bas. Mais regardez votre manière de faire les choses, regardez votre manière d'agir. Mais c'est totalement contradictoire, même avec les bonnes mœurs. Dans aucune république, mesdames et messieurs, dans aucune république, les gouverneurs se mettent, ils sont dans une sorte de collectif. Dans aucune république, les collectifs des gouverneurs, vous avez déjà vu ça où ? Un syndicat des gouverneurs, mais c'est quelle histoire ? C'est quelle histoire ? Ce que nous sommes en train de vivre avec les gouverneurs ici, mesdames et messieurs, croyez-moi sur parole, c'est de la rébellion administrative. Et cette rébellion administrative est sanctionnée, je vais dire, est sponsorisée par le laxisme des autorités de l'État. Le vice-ministre est pratiquement impuissant vis-à-vis de cette question. Et si le ministre est impuissant, ça veut dire que c'est tout le gouvernement qui est impuissant. Or, si tout le gouvernement est impuissant, c'est le président qui est impuissant. Et le dire, ce n'est pas insulter le président de la République, ce n'est pas manquer du respect au président de la République. Non, le président de la République a pour rôle de veiller sur le bon fonctionnement des institutions de la République. Il a pour rôle de bien organiser les choses de façon que tout se passe bien. Il est là pour défendre l'intérêt des lois. Mais ici, vous avez des gouverneurs qui violent le jour, les lois. Mais le président ne dit absolument rien. Le ministre ne dit absolument rien. Le premier ministre ne dit absolument rien. Bref, toutes les autorités ne disent absolument rien. Comme si on était dans une république où le gouverneur faisait la loi. Ce n'est plus l'époque. Qu'il soit du FCC ou je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, de quoi, de quel autre parti. Mais on ne peut pas se moquer des lois du pays. Pas des gouverneurs. La rébellion administrative est poursuivable et on le poursuit, on le sanctionne au niveau du conseil supérieur, pardon, au niveau de la cour de cassation. Ces gouverneurs, je les appelle des gouverneurs, mais en réalité ce sont des kamikazes. Ceux qui l'ont fait doivent être sanctionnés devant la cour de cassation. Mais au pénal, c'est une rébellion administrative. Depuis quand des gouverneurs peuvent faire la morale à un ministre sur des faits qui sont établis en droit, établis dans la loi ? Mais moi, je ne comprends pas, on est dans quel pays ? Si c'est le changement que Félix Sekeli nous avait amené, alors c'est pire. Je n'ai jamais vu à l'époque de Kabila de gouverneur s'opposer à lui. Jamais. Jamais à l'époque de Kabila, les gouverneurs s'étaient opposés à lui. Mais pourquoi ces gouverneurs s'opposent aujourd'hui à Fachi ? Simplement parce qu'ils pensent qu'ils seront protégés par leur pouvoir Kabila. Et en même temps, leur premier ministre, là, je vais mettre même Kabila des côtés. Je parle du premier ministre Ilunga. C'est lui qui est le parrain de ces deux ordres, c'est le premier ministre. C'est le laxisme du premier ministre. Parce que les gouverneurs ne dépendent pas directement du président de l'Orbrique, même si le président de l'Orbrique a le pouvoir de le sanctionner directement en vertu de l'article 188. 198, je ne me trompe pas. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre que dans une république, que certains gouvernants fassent la loi. Le principe de la gouvernance dans notre pays, dans notre régime politique, ce sont les élections. Ceux qui doivent gérer les entités territoriales décentralisées doivent être élus par la base. Comme le gouverneur. Le gouverneur est élu. Pas forcément par la base, il est élu par le député. Les bourgoumestres à leur tour sont élus par la base. Les bourgoumestres doivent être élus. Comme le gouverneur est élu, les bourgoumestres aussi doivent l'être. Mais maintenant, regardez. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, c'est parce que, au nom de compromission, au nom de je ne sais pas moi de quoi, on va vouloir vous nommer des bourgoumètres par récompense politique et violons ainsi le principe de la loi. Le principe qui veut que le bourgoumètre ne soit pas nommé, mais plutôt élu. Mais à l'absence des élections, qu'est-ce qu'on fait ? À l'absence des élections, c'est le président. C'est à lui, il fait son initiative à lui. Pas du gouverneur. C'est l'initiative du président. Parce que ce sont les actes que le président pose. Les bourgoumestres, dans ces cas-là, sont nommés par ordonnance présidentielle. Ça n'a rien à voir avec les arrêtés du gouverneur. Mais je ne comprends pas dans quel pays on vit. Je ne comprends pas dans quel pays on vit. Je ne comprends pas les désordres dans lesquels on évolue. Et un ministre vidé de toute sa substance, de tout son pouvoir. Au lieu que le gouverneur se taisent, non, il ne se taisent pas. Ils envoient des lettres. Et dans l'Atlantète, c'est collectif ou syndicat. Est-ce que vous imaginez cette anérie ? Non, il faut dire la vérité. Monsieur le président de la République, vous devez prendre vos responsabilités. Ici, vous devez agir. Ici, il est question que vous puissiez agir. Et la seule façon pour vous d'agir, c'est de remettre les choses d'un pandil d'en haut. La seule façon ici, c'est de poser des actes. Maintenant, le président de la République, s'il prend un acte et que le premier ministre ne l'applique pas, en ce moment-là, le premier ministre sera lui aussi coupable de la complicité. Parce que les bourgoumètres, quand ils refusent, quand ils protestent contre un ministre de l'Intérieur, ce n'est pas contre le premier ministre qui proteste. Non, pas du tout. C'est contre tout le gouvernement entier. Ça veut dire qu'ils vont en guerre contre tout un gouvernement. Je me pose toujours la question, et si c'était Zohé Kabila qui l'avait fait ? Qu'est-ce qu'on allait dire aujourd'hui ? Le pauvre Kabila allait encore être couvert. On allait encore l'attaquer. Mais ici, vous avez des Congolais. Ici, vous avez des gouverneurs. Ici, vous avez des licenciés. Ici, vous avez des banapotos. Vous avez des... Je ne sais pas moi, ceux qui peuvent... Ici, vous avez des citoyens ordinaires, mais élevés au rang de gouverneurs, qui n'ont rien à voir avec les liens familiaux avec Kabila, mais qui se comportent de cette façon-là. Et comme par hasard, tous du FCC. Comme par hasard, tous du FCC. Et vous voulez vraiment nous faire croire que ce n'est pas un coup monté pour bloquer les choses ? Qui sont les bénéficiaires de ces nominations frauduleuses et illégales ? C'est les gens du FCC. Mais ils en profitent. Ils en profitent. Ils veulent créer l'anarchie. Et tout ce qu'on ne sait pas ici, c'est que c'est Félix qui a dit qui portera le fruit, qui portera le chapeau de ses désordres dans l'administration. C'est ces gouverneurs-là qui veulent faire comprendre à Fachi que nous n'étions devant rien du tout. C'est ces gens-là qui veulent faire croire aux gens que nous n'étions devant rien. Et talibisauté. Donc ça, là, au vis-à-t-o-lingi, au vis-à-t-o-t-o-kani-si. Tant que Kinga 4 n'a pas dit un mot, plus d'autres, ça, il est le gomoroté. Mais moi, je crois aussi, il faut dire aux Congolais une chose. Ne voyons pas que Kinga 4, c'est partout. Non. Parfois, c'est aussi l'inefficacité du gouvernement en place. Parfois, c'est aussi l'inefficacité du ministre en question. Quand vous êtes ministre et que vous prenez des décisions, moi, si je te conseille du ministre, je suspendrai le gouverneur. Je le suspendrai. Et j'ai créé un désordre. Je crée un antécédent. Je vous suspends. Et j'ai fait notifier à l'Assemblée nationale, pardon, provinciale, que vous êtes suspendu. Et je donne l'ordre à toutes les entités territoriales décentralisées de n'obéir à aucun de vos ordres. Vous avez créé un désordre. Vous avez créé une subordination. Et en ce moment-là, le président sera appelé à rétablir l'arbitrage. Et c'est là que le président va utiliser l'article 198. Mais vous aussi, le gouvernement, vous devez aider le... Vous ne savez pas où les ministres sont des caches. Mais ma ministre cache. Vous devez aider votre président à agir. Ceux qui vont passer ma coquille à coubet tâté, à coubet tâté. Pour que le président a frappé, il faut que le ministre de l'Intérieur se plaigne. Il faut que le ministre de l'Intérieur fasse un rapport au président qu'il y a une subordination. Le président ne peut pas être saisi que par la presse. On est dans un régime extrêmement terrible. On ne peut pas dire que non, parce qu'on a écrit comme ça, le président prend la position. Non, le président doit être saisi. Le ministre, M. Gilbert Canconde, je vous invite à rencontrer le président et lui faire comprendre votre décision de sanctionner le gouverneur. Et cette mesure, vous pouvez la prendre vous-même. Vous pouvez sanctionner le gouverneur, le suspendre. Disons suspendre leurs actes. Pas eux-mêmes, mais leurs actes. Parce que votre pouvoir ne se trouve pas sur le chef du gouverneur, mais sur les actes qu'il pose. Vous pouvez prendre des décisions comme ça. Au président, maintenant, quand il voudra rétablir l'ordre, et c'est en ce moment-là que le président pourra faire partir certains gouverneurs. Mais M. le Président Félix Tshisekédi, tant que vous ne frapperez pas les membres influents, en guillemets, de la Kabylie, du FCC ou de votre alliance, personne ne vous prendra au sérieux. Excusez-moi de le dire, personne ne vous prendra au sérieux. Il y a des gens qui pensent que vous êtes tellement large que vous avez peur d'eux. Et pour la seule façon de montrer à ces gens-là que vous n'avez pas peur d'eux, c'est d'agir. Et la seule façon d'agir, c'est agir bien. Pas précipitamment. Non, mais agir bien. Plus on prend le temps, plus les gens s'habituent, plus les gens se fatiguent, plus les gens se démobilisent. Nous ne devons pas accepter et tolérer que les erreurs et les karambokas aient bêlés. Et surtout pas que les caprices aient gagné par principe. On est dans une république respectant le principe, pas les caprices. Un État est géré par la loi ou par les lois. Mais ce que nous sommes en train de voir ici, c'est grave. Est-ce que vous savez que dans la messe noire organisée à Lubumbashi, certains gouverneurs se sont rendus là-bas sans autorisation ? Ils l'ont eu d'où ? Parce qu'il faut que M. Gilbert a permette. Ils doivent écrire, saisir l'autorité. La tutelle n'a pas. Ou évalu, ministre intérieur. Mais ces gens-là sont allés, la messe noire à Kinga, pardon, il y a Lubumbashi, sans autorisation à Gilbert Kakonde. Mais comment ils peuvent faire ça ? Non, un mandat, quand on le prend, on le prend pour l'exécuter. Pas pour s'excuser. Je ne comprendrai pas que M. Gilbert nous dise non, ils sont têtus. Non, on ne peut pas être têtus dans une république. On ne peut pas être têtus dans une république. Dans une république, on obéit par rapport à la norme. Si vous n'êtes pas fort, vous ne faites peur à personne. Si vous n'arrivez pas à mettre les gens dans des conditions, des compétences, vous qui dirigez, ça va être compliqué. Un ministre ne va pas trouver le consensus. Non. Un ministre va faire respecter la loi. C'est tout simplement ça. Ça casse ou ça passe. Afin de dire non, on va donner la majorité, il va leur donner beaucoup plus de pouvoirs qu'ils n'en ont pas, malheureusement. Nous avons été gérés dans ce pays dans une illégalité. Il n'y a qu'un sacanaté. Le gouverneur, ce qu'ils vous disent là, ce sont des faussetés. Ils n'ont pas les compétences de nommer le bourgoumètre. Il n'y a pas eu péril en l'endemeur. Ils n'en avaient pas. Ils devraient se référer à vous. Le gouverneur devrait se référer au ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas à l'autorité du président de la République. Mais quand le gouverneur agisse, ils ont apprécié eux-mêmes les conditions. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ici, nous devons prendre des mesures qui s'imposent. Et les mesures qui s'imposent ici et maintenant, c'est de dire à ceux qui gèrent le pays, aujourd'hui, tout excès nuit. Le 4 gouverneur, je demande moi personnellement au ministre de l'Intérieur, ou c'est vous qui démissionnez ou c'est eux qui démissionnent. Ou vous les mettez vraiment très mal à l'aise ou c'est vous qui démissionnez. Parce que si vous n'êtes pas en mesure d'arrêter la barbarie ou la rébellion de 4 gouverneurs et s'ils sont à 10, comment vous allez faire ? Vous allez créer de l'anarchie. Monsieur le président, essayez de voir. Si M. Gilbert ne règle pas cette question, que M. Gilbert démissionne. Aussi simple que ça. Mais je suis convaincu que c'est un danger beaucoup plus élevé. Mais peu importe, on ne peut pas construire ces pays comme ça. Le FCC doit comprendre que le pays ne peut pas être géré de cette façon-là. Nous ne pouvons pas écarter la Constitution pour régler le pays avec autre chose. Ce n'est pas possible. C'était mon point de vue sur la question. Quand j'ai lu mon aîné ici, Joël Cadet, il dit, ce n'est pas lui qui écrit mais il fait son journal, le prouesse réalisée par Félix Tshiseki dit au cours de ces 9 premiers mois, les gestions font beaucoup de jaloux. Surtout dans les camps du parti politique du principal allié dont la réalisation de la clause constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement, des bases ont été transformées avec honte en une volonté de Joseph Kabila qui n'avait fait que promulguer la Constitution dont lui-même ignorait le contenu. À l'époque, il va mener la charcutée en 2011 pour faire face au bulldozer Étienne Tshisekedi. Je ne vais pas rentrer là-bas. Je suis ici. Voilà pourquoi Loubou Mbashi a été trouvé comme lieu de trahison et des laboratoires pour redescendre Félix Antoine Tshisekedi qui a été la seule raison de cette réunion qui s'est consacrée à saboter ces réalisations dont la gratuité de l'enseignement de base. Première cible, Gilbert Kakonde. Face à la rigueur du nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur de sécurité, le plus docile en rébellion a été désigné. Celui-là même qui a contribué à endeuiller Yumbi pour avoir comme récompense Kinshasa envie de monter une rébellion contre Félix Antoine Tshisekedi. Gentilin Gobila conduit un syndicat qui n'a jamais existé pour le gouverneur des provinces. D'abord, il a été chargé de saboter le télégramme du vice-ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, demandant au gouverneur de reporter leurs arrêtés provinciaux portant nomination de maire bourgoumestre, administrateur de territoire, chef de secteur, etc. dans une logique qui ne se conforme pas à la loi. Gobila Mbaka a reçu et signé une lettre adressée au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour s'opposer à cette mesure un scandale lorsqu'on se rappelle que Shadar et Mouva alors au même poste ont suspendu par la même voie les assemblées provinciales. Mes frères, on a invité beaucoup ceux qui ont tout le monde sont les membres à pied. Je ne sais pas ce pays où on veut vraiment la mener. Est-ce que vous voyez vraiment dans un pays comme le nôtre M. Ngobi la gouverneur ? Est-ce que vous voyez dans un pays comme le nôtre ce gouverneur que je vois ici au Congo comme le gouverneur ? Est-ce que Moumounipena Congo y a Mokoya Congo ? C'est gouverneur l'action du gouverneur devrait être gouverneur ? Il y a beaucoup qui ne méritent pas d'être gouverneur. Beaucoup qui ne méritent pas d'être gouverneur. Ce sont les aléas de la démocratie, les aléas de la tricherie. Et puis voilà, ils se retrouvent là où ils sont. Mais c'est des gens pour la plupart des cas pas tous mais la majorité qui n'ont aucun poids politique aucun poids intellectuel rien du tout. Mais bon on est là où on est on ne peut rien quoi. On ne peut rien. Cette histoire des syndicats de gouverneurs déjà ça n'existe pas. C'est une aberration. Ça n'existe pas. Syndicats de gouverneurs. Syndicats en fonction de quoi par rapport à quoi ? Quel est le code qui les régit ? Quelle est la loi qui régit les syndicats de gouverneurs ? C'est une histoire montée de toutes pièces mais venue totalement des abînements qu'on a dit non il n'y a pas mouziki et tout. Donc on a encore dans l'idée les mouziki. On veut l'amener dans la république. Les mouziki dans la république. C'est une honte moi. Franchement je le dis avec une honte. Par quel mécanisme constitutionnel ces gouverneurs rebelles du FCC ont créé ce collectif de gouverneurs ? C'est interrogé certains jeunes. Quand et où ces gouverneurs rebelles se sont réunis pour étudier ensemble l'ordre du VPM de l'intérieur et lever l'option collective de rédiger une lettre à lui adresser ? N'est-ce pas un complot contre l'état congolais lorsque plusieurs gouverneurs se réunissent dans un cadre informel pour prendre une telle résolution de boycotter l'ordre du vice-premier ministre Kankonde qui est le chef de la territoriale et de l'autorité ? Vous savez d'ailleurs bizarre moi si j'étais nommé par le même gouverneur nommé maire de la ville je créerais un désordre grave précédent je m'opposerais au gouverneur je m'opposerais terriblement au gouverneur terriblement au gouverneur et je monte mes petits hommes mes petits enfants je sais pas moi mes petits garçons alors on forme finalement on rend la province ingouvernable jusqu'au point que le président sera obligé d'agir parce que tant que toi gouverneur tu n'obéis pas aux ordres du vice-premier ministre moi maire de la ville je n'obéirai pas à tes ordres c'est tout et si nous devons tous travailler de cette façon les choses vont changer moi je demande aussi aux gouverneurs pardon je demande aussi aux chefs militaires qui sont dans ma province si vous êtes des patriotes dans ma service à sécurité ceux qui vous êtes des patriotes commencez par désobéir à vos gouverneurs qui eux désobéissent aux lois de la République c'est comme ça qu'on fait les choses mais comme on ne répond pas à l'anarchie par une anarchie nous demandons simplement je retire ma demande mais je la réitère autrement je demande aux autres Congolais épris des bonnes volontés épris de justice et de paix et disons de travail pardon de patriotisme de poursuivre le gouverneur de la République pardon de ces provinces là de le poursuivre au conseil d'Etat pour rébellion administrative mais malheureusement ce n'est pas à nous les citoyens de le faire c'est plutôt ministre de l'Intérieur de le faire et certaines ONG ils peuvent le faire certaines associations peuvent aussi le faire et on dira que le pays peut être protégé merci d'avoir été nombreux cette émission peut faire plaisir à plusieurs et pas à d'autres mais généralement ceux là qui sont très 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 proches du FCC moi je ne le suis pas et je ne m'en cache pas du tout moi je suis comme je l'ai toujours dit je suis très engagé pour les changements je suis très engagé pour les changements je ne suis donc pas un journaliste ordinaire si vous voulez entendre le journalisme ordinaire suivez d'autres personnes moi je suis très engagé à la cause du changement pour lequel on se battu Kapumbu Mbukai le congrès du PPRD à Louboubashi montre à Claire montre au Claire comment Félix Sikedi est entouré des hommes qui n'ont pas pitié qui sont encouragés et pridents Masalo Toko aujourd'hui la gratuité de l'enseignement devient l'oeuvre de Kabila quelle honte en dehors de la promulgation de la constitution que lui-même ne maîtrisait pas le contenu il n'a aucun respect pour cette constitution et quand Félix veut suivre chaque ligne ça devient leur affaire Dominique Mafouete Christian le Congo a un problème d'interprétation de nos lois même les professeurs d'université tombe dans cette bêtise nous sommes plus fanatiques que réalistes Marcus Graveil on pouvait faire 40 ans avec Kabila sans avoir les enseignants dans la joie mais aujourd'hui avec Félix avec le même budget des 4 milliards il a pris le risque de lancer la gratuité de l'enseignement il est à féliciter Hervé Yenzi Christian arrête de tes poumonner car le retour de Kabila sur la scène politique n'est qu'un arrangement particulier Félix Bernard Chakembou si aujourd'hui dans les pays on a connu l'histoire des camps c'est parce que le monsieur a refusé de rallier le camp du PPRD cette dictature continue sous Félix Kyoto Papa la désobéissance du gouverneur du FCC à l'égard du patron du FCC prouve un complot machiavélique de Kabila et du FCC face à Félix ils veulent tout sauf la présidence et c'est le danger du pays qu'est-ce qui a empêché c'est Emma qui le dit qu'est-ce qui a empêché à Kabila de construire il ne fût-ce qu'un stade de foot à la grandeur de stade de martyr les 18 ans n'était que pour remplir les ventres ils n'ont rien fait et ils savent qu'ils n'ont rien fait je vous dis cette histoire de gratuité de l'enseignement ne vient pas de Kabila c'est faux cette histoire de gratuité de l'enseignement c'est une histoire constitutionnelle ça n'a rien à voir avec une seule volonté de Kabila c'est faux il ne faut pas qu'on trompe les gens inutilement l'exploit de Félix met un trouble et rend fou le camp de Kabila c'est pourquoi il veut même lui prendre les choses au sérieux car crachant lui-même qu'il n'a pas 15 personnes de confiance Claude Mbaio la milice des Gédéon qui ont commencé leurs aventures quelques jours après le PPRD tient son congrès dans la même ville n'est-il pas une façon de faire voir qu'il veut avoir un incident comment un quelques jours du crash on appelle un congrès c'est toujours une coïncidence il n'y a rien de coïncidence tout est planifié pour faire échouer les choses mais il faut rassurer les gens que rien ne se passera comme il veut que ça se passe merci d'avoir été nombreux on se retrouve demain critique info merci la question de Minembo la question de Goma la question de Beni la question des armées frontalières et tout et tout je suis en train de travailler là-dessus pour me faire une idée et je viens de vous la donner c'est cette question très sensible je n'aimerais pas raconter des salades je voudrais vraiment m'informer convenablement et venir vous le dire ici portez-vous bien qu'il y ait la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les redécis qui s'est passé lui c'est une idée qui est à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada